Et salut à tous c'est le Docteur et aujourd'hui petite vidéo sur les récentes news, surtout sur la mise à jour de la roadmap qui date de ce vendredi. Petite mise à jour mais avec quand même pas mal d'informations. Alors on va commencer sans plus tarder par les Slayer liés, voilà mise à jour du 21 août donc aujourd'hui. Les Slayer liés sont maintenant dans la phase de polissage et de test de bugs, ce qui signifie que l'heure du lancement approche. Gardez les yeux ouverts pour des mises à jour à mesure que nous nous rapprochons de septembre. Donc je pense que nous allons et que nous aurons les petites couronnes et tout ce qui tourne autour des Slayer liés pour la prochaine grosse mise à jour avec l'ascension tellurique qui devrait arriver début mi-septembre. Ensuite plus d'activités, c'est là où on a pas mal d'autres choses qui ont été rajoutées. Il y a eu une mise à jour pour les nouveaux types de chasse, voilà mise à jour du 21 août. Là ils nous disent, donc voilà pour ceux qui savent pas, ce sera une sorte de très grande map où vous pouvez vous balader d'île en île et puis chasser autant que vous voulez plein de behemothes de ce qu'ils nous disent pour le moment. Et il y a eu une mise à jour du coup aujourd'hui sur ce truc où ils détaillent un petit peu du coup où est-ce qu'ils en sont. Et du coup ce qu'ils disent, c'est que désormais ce type de chasse est vraiment en haut de leur priorité dans le développement, autant que la carte d'aventure du joueur. Et que voilà, ils vont travailler beaucoup là-dessus, qu'on aura pas mal d'infos et de news sur comment ça avance. Et que pour le moment ils sont au stade de prototype et de test, donc ce n'est pas près d'arriver. Mais voilà, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup travailler dessus et c'est leur plus grande priorité je pense. Donc aussi des petites infos très importantes sur ce qui est noté. Ils parlent d'idées plus ambitieuses, donc des rénovations d'îles, des variations de comportement de behemoths et ça, ça serait génial. Ce serait juste génial s'ils arrivent à changer, enfin je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais moi ça me fait plaisir d'entendre ça quand même. Et la traversée arienne, donc c'est sans doute des moyens différents de se déplacer d'île en île, je ne sais pas, autre que les Jedi'ers. Mais pour l'instant c'est encore en phase de test et de prototype, donc ne soyez pas trop pressés non plus. Ensuite, l'ascension tellurique, il n'y a rien de plus en gros, ils ont juste changé l'image. Avant on avait une petite image avec des champignons et tout, on avait une petite image avec des arbres et des champignons par terre, bon rien d'incroyable. Et là maintenant on a cette image du coup, je pense pouvoir vous le dire, c'est la tête du boss de l'ascension tellurique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est lui. C'est du coup la première image qu'on a de ce prochain boss dont nous n'avons pas encore le nom. Et pour finir, l'ascension héroïque. Très peu d'infos là-dessus, vraiment. A part, êtes-vous un joueur expert de Don't Let's à la recherche d'un défi ? Alors bonne nouvelle, les ascensions héroïques sont en préparation. Nous travaillons toujours sur tous les détails et récompenses, mais restez à l'écoute pour plus d'informations dans les futures mises à jour. En attendant, nous vous suggérons de vous entraîner. Est-ce que ce ne serait pas enfin, parce qu'en gros ils avaient prévenu, ils avaient dit, qu'ils nous donnaient pas mal de puissance avec les ascensions pour qu'on ait enfin, pour nous préparer à du contenu bien plus compliqué plus tard. Est-ce que ce ne serait pas du coup ces fameuses ascensions héroïques ? Alors personnellement, je suis un peu déçu que ce soit encore une ascension. Je vais être parfaitement honnête, ça me déçoit un peu que ce soit encore des ascensions. Le concept est intéressant, le concept va se poursuivre avec tous les éléments et c'est cool, mais je trouve le concept, je trouve qu'il s'épuise. Il s'épuise lui-même en fait, c'est-à-dire que voilà, ils vont faire tous les éléments, ça ne me dérange pas et ça va être cool et je vais aller toutes les tryhard évidemment, mais s'ils en font encore d'autres après les éléments, enfin personnellement j'ai peur que ça lasse pas mal de joueurs, et même moi, je trouve ça un peu chiant de faire que des ascensions. C'est pour ça que je suis bien plus hypé d'ailleurs par le nouveau mode de chasse que ça. Bon après ça dépend, je sais pas ce qu'ils vont faire, ça se trouve ça va être incroyable, mais j'ai peur que ce soit juste une ascension plus dure. Genre par exemple, après les ascensions 10-50, les ascensions 50-100. Voilà, j'ai juste peur que ce soit ça. Genre si c'est juste ça, je serais très déçu, mais encore une fois, je ne m'attends à rien, donc je verrai qu'on aura plus d'infos dessus. En tout cas voilà, c'était tout pour cette très courte vidéo, mais voilà, juste histoire de parler des mises à jour de la roadmap, et je ferai plus souvent d'ailleurs des vidéos comme ça, qui parlent des news du jeu, plus souvent, parce qu'avant quand je parlais des news, je parlais des grosses mises à jour, maintenant je pense que je vais parler un petit peu de tout, en fait de vous tenir au courant de toutes les news possibles que Phoenix Labs nous donne. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner surtout, j'essaye toujours d'être partenaire et affilié à Don't Let's, avant de vous proposer toujours un contenu d'une meilleure qualité, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous !